Bonjour, les fréventins sont en droit de se demander pourquoi ce regain d'intérêt brutal pour la construction de la nouvelle caserne des pompiers. Alors je rappelle quand même qu'il est indiqué dans la presse que ce monsieur cultive le terrain, ce qui est faux, il le cultivait jusqu'octobre 2018, depuis octobre 2018 ce n'est plus lui qui le cultive et donc comme par hasard il est prêt maintenant à ce que la caserne soit construite à Ligny-sur-Cange alors qu'avant il était complètement opposé à cette idée. Je rappelle également que lors de la Sainte-Barbe du 2 décembre 2017, ce monsieur avait demandé au service départemental d'incendie et de secours de rapidement rénover l'actuelle caserne et notamment d'y mettre rapidement un coup de peinture. Tous ces propos sont vérifiables dans la presse si cela a été rapporté. Donc pourquoi ce regain d'intérêt aussi brutal, pourquoi ce revirement de situations aussi brutales ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Depuis que je suis élue, pour mémoire, je suis dans toutes les instances du service départemental d'incendie et de secours. J'ai fait une garde le 19 avril 2016, donc ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à la caserne, mais c'est depuis le premier jour de mon élection. Donc j'ai fait une garde le 19 avril 2016 toute la journée à la caserne des pompiers pour me rendre compte du fonctionnement sur place. Le 2 décembre 2017, souvenez-vous, pour ceux qui étaient présents à la Sainte-Barbe, à la caserne de Frévent, où j'ai appuyé sur la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours. Et suite à mon travail depuis mon élection depuis mars 2015, et au travail également de Roger Pruveau, il ne faut pas l'oublier qui a été premier vice-président du service départemental d'incendie et de secours pendant de nombreuses années et qui a fait un travail formidable pour le travail des pompiers. Eh bien, le 14 février 2018, au conseil d'administration du SDIS, il a été voter un plan pluriannuel d'investissement avec 3 millions d'euros pour la construction en priorité d'une nouvelle caserne à Frévent. Voilà. Et puis, quand il est dit dans la presse qu'il ne faut qu'un an pour construire, c'est-à-dire début des travaux, fin 2020, inauguration fin 2021, c'est faux, je donnerai un seul exemple. La caserne des pompiers d'Auxil-Château a été inaugurée par la pose de la première pierre le 18 janvier 2016, et presque deux ans après, elle a été inaugurée le 8 septembre 2017. Donc, il faut plutôt pratiquement deux ans qu'un an pour construire. Donc, encore une fois, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et deuxièmement, ne pas prendre la population en otage. Et troisièmement, toujours dire la vérité. La vérité, ce sont des chiffres, la vérité, ce sont des dates. À bientôt. Sous-titrage ST' 501